J'imagine que c'est pareil pour vous, mais j'ai été profondément choqué par les attentats de ce vendredi à Paris. J'ai plusieurs amis parisiens en plus, alors j'ai passé un peu ma soirée à stresser et à angoisser de savoir s'ils étaient en sécurité ou non, d'autant plus avec cette liste absolument interminable de victimes et de disparus qui s'allongeaient de minute en minute. Mais malgré tout, j'avais quand même l'envie de faire une vidéo sur le sujet afin d'éclaircir quelques points. Avec Eastoni, qui m'aide à écrire les doxa, on avait hésité, après l'attentat de Charlie Hebdo, à réaliser une vidéo. En fait, très vite, on a eu, comme beaucoup, des craintes par rapport à ce fameux esprit du 11 janvier et la récupération que nos gouvernants ont fait pour, soi-disant, lutter contre le terrorisme, mais surtout pour mieux surveiller la population. C'est des craintes qu'on a déjà un peu exprimées et expliquées dans le doxa sur la démocratie. Alors, je le dis tout de suite, comme ça c'est clair, mais on ne pourra pas parler de tout. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, parce qu'en fonction de vos réactions, on fera peut-être des vidéos complémentaires ou un live sur le sujet. N'hésitez pas non plus à aller voir les sources dans la description, parce que nous ne sommes pas les premiers à essayer de dire quelque chose de pertinent. Et surtout, notre discours à chaud n'est pas infaillible et doit, comme tous les autres discours, être digéré et remis en question. Face à l'horreur, nous sommes facilement enclins à croire que les terroristes sont des monstres inhumains, des endoctrinés, avec lesquels nous ne partageons rien. C'est un sentiment qui est parfaitement compréhensible. L'histoire, pourtant, nous prouve que même les pires criminels de guerre étaient bel et bien des humains, et que les pires actes ont été perpétrés par des personnes qui pensaient réellement faire ce qui leur semblait juste. Alors qu'on soit bien clair, accepter cela est évidemment difficile, si ce n'est même impossible, quelque chose qui peut nous donner envie d'hurler, mais c'est quelque chose de nécessaire si on veut comprendre les motivations profondes du terrorisme, et donc l'arrêter à la racine. Vous nous rétorquerez peut-être alors qu'en cherchant à comprendre pourquoi ces individus ont commis ces atrocités, en nous penchant sur leurs conditions sociales, leur jeunesse, leurs revendications, nous cherchons à leur donner des excuses. C'est à notre avis une erreur symptomatique de notre société du jugement, mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans d'autres vidéos. En réalité, que nous excusions ou non ces actes à titre individuel n'a aucun impact sur le résultat. Pardonner ou condamner ne ramènera malheureusement pas les morts à la vie et ne les tuera pas une seconde fois non plus. Par contre, comprendre permettra peut-être à l'avenir de cerner les causes et de les résoudre, et donc d'éviter tout simplement de nouvelles tueries. Dans le même ordre d'idées, cessons de croire aux discours simplificateurs qui nous prennent pour de naïfs imbéciles en nous parlant des conditionnements de ces individus comme d'un processus magique créant des monstres à la chaîne. Nous avons déjà parlé maintes fois dans Doxa des conditionnements qui nous affectent tous et que nous voyons surtout chez les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne crée pas des guerriers capables de se suicider et d'aller jusqu'au meurtre en un claquement de doigt. Si les conditionnements des djihadistes sont si efficaces, c'est parce que, comme les nôtres, ils se fondent sur des bases réelles pour persuader progressivement des individus de commettre l'irréparable. Ne simplifions donc pas leur motivation. Ces personnes ne sont ni folles, ni lobotomisées, et nous devons, pour les arrêter, comprendre leurs raisons. Ce qui implique de se poser une terrible question « Pourquoi nous haïssent-ils ? » Contrairement à ce que penseront les poètes simplificateurs, notre amour pour les concerts de rock et la beuverie en terrasse n'est pas la cause de leur haine. L'État islamique est actuellement aux prises avec les États locaux, attaqués de toutes parts, et a pour objectif premier de s'établir solidement. Notre mode de vie ne le touche donc que très secondairement. Non, pour véritablement comprendre les origines de ces attaques, il faut remettre en cause notre propre rôle au Moyen-Orient, les alliances parfois désastreuses que nos gouvernants ont acceptées avec des puissances odieuses au nom du commerce, et les guerres menées non pas par le bien des peuples, mais par les intérêts de l'Occident. Nous devons aussi nous demander ce qui peut pousser de jeunes Européens nés et élevés chez nous à partir au bout du monde pour revenir prêts à tuer et à mourir. La folie n'explique pas tout, et nous devons absolument nous pencher sur les inégalités qui nourrissent le désespoir de ces gens. À l'heure où les discours et actes haineux envers les musulmans vont proliférer, rappelons-nous que l'islamophobie est l'une des causes de l'embrigadement de nombreux jeunes. Il ne s'agit pas ici, encore une fois, de chercher des excuses à ceux qui commettent l'irréparable, mais bien de comprendre les origines de ces actes pour empêcher leur radicalisation, bien plus efficacement en tout cas que le font les sites gouvernementaux dont tout le monde se moque sur Twitter. Alors que certains nous voient déjà en guerre, nous devons nous souvenir que la guerre contre le terrorisme est ancienne et que nous pouvons la faire remonter au moins jusqu'en 2001. À notre connaissance, en effet, nos troupes ne sont pas parties au Mali ou en Afghanistan pour cueillir des patates. Cette guerre au terrorisme, qui sert d'ailleurs à défendre des intérêts bien plus prosaïques comme nos réserves d'uranium au Niger, n'a pourtant jamais mis fin au phénomène. On pourrait même dire qu'elle l'a amplifié. De façon générale, aucune guerre n'a résolu le problème pour laquelle elle avait été déclarée sans causer d'autres conflits. La Deuxième Guerre du Golfe, par exemple, avait été présentée comme le seul moyen d'en finir avec la menace Saddam Hussein, et c'est les conséquences de cette guerre qui ont justement créé Daesh. L'ironie étant que c'est les États-Unis eux-mêmes qui avaient aidé Saddam Hussein pour contrer l'Iran, qui était la menace précédente, et ainsi de suite. Outre la guerre, nombreux sont ceux qui nous vantent la nécessité de plus de lois sécuritaires, brandissant en étendard la loi sur le renseignement, alors même que les événements récents nous prouvent l'inefficacité de ces mesures. Il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où un individu armé est décidé à tuer et n'a pas peur de mourir, aucune loi ne pourra l'arrêter. On peut trouver ce constat révoltant, mais il n'est pas nouveau et nous devons l'accepter. Même les pires régimes policiers n'ont pu empêcher des attentats et des actes de résistance. Les mesures qu'ils appliquaient étaient pourtant bien plus extrêmes que celles qui nous sont vendues actuellement et qui menacent nos libertés fondamentales. Les gouvernements savent pourtant bien qu'elles n'atteindront pas leur but et savent aussi pertinemment que notre émotion est le meilleur moyen pour eux de nous faire accepter ce que nous ne tolérions pas en temps normal. Plus encore, ce genre de déclaration frappe immédiatement les esprits et permet aux gouvernants de créer l'impression qu'ils contrôlent encore une situation sur laquelle ils n'ont en réalité plus aucune prise. Or, c'est encore des mesures de cet acabit qu'a proposé François Hollande lors de son discours au Congrès ce lundi. Ce pacte de sécurité propose entre autres de modifier notre constitution, rien que ça, pour consolider les liens entre l'armée et l'État, la prolongation de l'état d'urgence pendant trois mois, l'intensification des opérations françaises en Syrie ou encore la suppression de la nationalité française aux terroristes qui n'en ont probablement pas grand chose à faire, surtout lorsqu'ils sont belges comme celui qu'on recherche en ce moment. À ce stade, il est de notre devoir d'agir pour que cette folie, en partie guidée par les élections à venir, ne permette pas de créer des outils qui seraient désastreux entre de mauvaises mains, d'autant que notre président omet de mentionner d'autres causes du terrorisme contre lesquelles il ne semble pas vouloir agir. On évite ainsi de nous parler des financements de Daesh, venant de nos grands alliés amis des droits de l'homme que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. De même, le fait que la France soit la deuxième puissance exportatrice d'arbres ne semble être vu que comme le fruit du hasard. Bon après, il faut être honnête, c'est vrai que sans ces quelques partenariats commerciaux, notre économie et certains lobbies feraient probablement la tête. Face à ce constat désastreux, vous pouvez légitimement vous demander quelles solutions restent à notre portée. Mais nous ne voulons pas être des gourous avec des réponses clés en main. Nous ne sommes pas en campagne électorale, nous, et du coup nous souhaitons avant tout informer sur ce qui ne fonctionne pas. On voulait souligner les mauvaises solutions que tout le monde va nous proposer et leurs conséquences passées. Quoi qu'il en soit, la solution ne viendra pas de gouvernants qui n'arrivent déjà pas à nous satisfaire en temps normal, et il est de notre devoir de nous engager à notre niveau en déconstruisant les discours simplistes et en aidant ceux qui peuvent l'être. Il faut aussi se souvenir et mettre en lumière le fait qu'au milieu de l'horreur, il y a eu énormément de bienveillance spontanée. L'altruisme que nous ventions dans notre dernière vidéo a su s'exprimer à travers les nombreuses portes ouvertes et les actes de solidarité. Et cette bienveillance ne doit surtout pas s'arrêter là. Nos compatriotes musulmans vont souffrir, dans les temps à venir, d'une islamophobie qu'ils subissent déjà depuis de trop nombreuses années. Il est humainement inacceptable qu'une population soit ainsi accusée de mots qu'elle n'a pas causés, et dont elle est par ailleurs la première victime, puisque l'État islamique tue avant tout les musulmans qui ne pensent pas comme eux. Des initiatives comme l'opération Voyage avec moi pour ceux qui craignent les actes racistes dans les transports en commun sont de ce fait à encourager. Au-delà des initiatives personnelles, nous devons continuer à réfléchir à une société qui, à l'échelle mondiale, soit plus égalitaire et juste. Nous pourrions, bien entendu, défendre nos droits, notre mode de vie comme une forteresse isolée vivant au détriment du reste du monde, mais dans ce cas, nous perdrions tout. Nous devons, au contraire, rééquilibrer les choses pour construire un monde plus solidaire où l'égalité succédera au rancœur. Nous écrivons en ce moment même l'histoire car, à l'avenir, ce ne seront pas les événements dramatiques du 13 novembre dont on se souviendra, mais les réponses que nous y aurons apportées. Nos descendants se souviendront-ils de nous comme de ceux qui ont répété les erreurs de leurs ancêtres ? Ou serons-nous ceux qui auront dit non et qui auront tenté de faire quelque chose de différent ? Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je tenais à rassurer et à dire qu'il y a évidemment d'autres vidéos en production pour la chaîne, dont Indoxa, et d'autres vidéos dans ce format-là, un peu plus vlog, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, surtout, on l'a déjà dit au début, mais n'hésitez pas à aller voir les sources dans la description pour un peu mieux cerner ce qui se passe en ce moment. Sachez d'ailleurs que le monde diplomatique a mis en accès libre tous ses articles autour de Daesh et du conflit, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, ne vous contentez pas d'une seule voix. C'est vrai, déjà d'habitude, mais ça l'est encore plus en ce moment, vraiment. Et là, il est 6h du matin, alors je pense que je vais aller me coucher, je l'ai bien mérité.